Pour l'instant, ce n'est qu'un prototype. La version finale devrait lui ressembler à 80%. Les lignes sont évidemment plus modernes. La calandre reste fidèle à la version de 1963. Présentée en principauté de Monaco, cette nouvelle alpine a déjà convaincu tous les passionnés. Elle est très belle. Qu'est-ce que vous lui trouvez de beau alors ? Elle est fidèle ? Oui, oui, elle a les gènes de la berlinette. La nouvelle, elle est belle. Elle est dans une couleur magnifique qui va très bien avec la signalétique. Signalétique chromée, c'est magnifique. Du joli travail à la française. Pour Renault, c'est un gros pari. Pas moins de 600 millions d'euros d'investissement pour ce projet. Avec Alpine, la marque au losange veut innover par rapport à la concurrence. Elle est beaucoup plus légère que les voitures qui pourraient être comparées à Alpine. Il y a le design lui-même qui était un élément très difficile puisqu'il fallait rappeler l'ancienne voiture tout en donnant une image moderne de ce qu'est l'Alpine du futur. Avec son retour en Formule 1, Renault continue son développement dans le sport automobile en produisant à nouveau la légende de l'Alpine. Une voiture qui a fait la gloire des plus grands pilotes de rallye. Elle avait le meilleur rapport fois puissance possible de l'époque. Elle avait la fiabilité et elle avait surtout un état d'esprit d'équipe qu'on ne trouvera remontre dans aucune autre écurie. Une fierté, une forte émotion aussi pour ces anciens ouvriers de Dieppe. Certains ont construit l'Alpine en 1963 et sont heureux de voir aujourd'hui Renault perpétuer la volonté du créateur de la berlinette. C'était déjà la priorité que Jean-Réadélève ait souhaité faire une voiture qui soit efficace en rallye, efficace pour le client lambda. Et donc ce fut une voiture réussie. Un directeur Alpine a été nommé. La commercialisation de cette voiture mythique est prévue en 2017.